Matthieu chapitre 10 verset 7 Le Seigneur Jésus nous donne l'instruction à tous ceux qui ont accepté sa proposition de vie éternelle qui commence ici et maintenant et qui se poursuivra là-bas. Il donne l'instruction d'aller prêcher, d'enseigner. Pourquoi ? Parce que l'enseignement, la prédication doit précéder la prière. On doit d'abord comprendre avant de prier. Jésus ne se précipitait jamais sur les situations. Jésus qui est notre modèle. Alors qu'il sait que Bartimé est aveugle, il lui demande quand même « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il demandait toujours pour bien vérifier si la personne sait de quoi elle parle et si elle sait qui est devant elle, si elle sait à qui est-ce qu'elle fait recours, si elle sait que c'est Dieu qui est là. Verset 8 Il est dit Au verset 8, Jésus va expliquer, va dire en quoi consiste le royaume de Dieu. D'autres versions disent le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est tout simplement le secours de Dieu. Il y a trop d'enseignements compliqués, trop d'incompréhensions, qui ne permettent pas de recevoir le meilleur. Nous n'avons pas, tu n'as pas de contenter des miettes. La grâce de Dieu, les grâces divines sont pour le meilleur qui t'est réservé. Alors le royaume de Dieu, Jésus nous en donne la définition. J'ai beaucoup entendu, beaucoup de chrétiens, lorsque je leur demande de me donner la définition, leur définition du royaume de Dieu, ils parlent d'un futur quelconque, d'un royaume à venir, d'une vie hypothétique futuriste, de la fiction. Non, le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus nous l'a défini en Matthieu chapitre 10, verset 7 d'abord. Il donne l'impulsion et après il vient dire en quoi est-ce qu'il, que ça consiste. Ça consiste à guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, etc. Ma soeur, mon frère, le royaume de Dieu n'est plus ni moins que le secours de Dieu. Si tu n'avais plus de travail, on prie pour toi, tu trouves le travail, le Seigneur est venu jusqu'à toi. Alors, si tu n'arrivais pas à mettre au monde, on prie, tu mets au monde, le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. C'est pour ça que Jésus a dit en Luc chapitre 11, verset 20, que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. Reprends cela, retiens cela, garde cela sur ton cœur et désormais marche avec cette connaissance-là et tu verras des résultats. Tu verras ta vie changée par cet éclairage divin. Sois béni. Merci. 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 Merci.